Les villes de France, les pays du monde et si on profitait du Tour de France et des Jeux Olympiques pour réviser un petit peu la géographie ou pour la faire réviser à nos enfants en s'amusant. Alors peut-être que vous y avez pensé, mais peut-être que vous dites, surtout si vous êtes comme moi au milieu de vos vacances, en pleine nature, avec le cerveau au repos, comme on dit, vous demandez comment vous allez pouvoir rendre ça amusant, intéressant et donner envie à nos enfants. Alors écoutez la suite, je vais vous partager trois activités. Une avec un petit bricolage, une à faire en famille et puis une qui sera plutôt sur les écrans. Alors cette vidéo en fait, je l'ai un petit peu improvisée, d'ailleurs hop, on va changer de lunettes. Ce matin, en voyant mon fil d'actualité qui parlait du Tour de France, je me suis dit mais oui, tiens, c'est là-dessus qu'il faut que je leur fasse une petite vidéo. Là, bon, le Tour de France certes, il est déjà pas mal commencé, mais bon, c'est pas trop tard pour prendre en route. La première activité que je vais vous proposer, c'est tout simplement de prendre une carte, une carte de France pour le Tour de France, une carte du monde pour les Jeux Olympiques, que vous allez pouvoir accrocher chez vous et repérer régulièrement, comme ça avec votre enfant, les villes traversées par le Tour de France ou les pays en jeu pour les Jeux Olympiques. Alors au niveau de la carte, ils font des cartes, ils vendent comme ça des cartes, j'essayerai de vous mettre des liens dans la barre de description, des cartes en liège, très colorées, qu'on peut puniser, comme ça c'est très sympa, mais vous pouvez le faire vous aussi, en imprimant tout simplement une carte que vous allez fixer sur un panneau de liège, ou si vous n'avez pas de panneau de liège, même juste une carte imprimée sur laquelle au lieu de mettre des punaises, on va pouvoir par exemple coller des gommettes, ça peut être une petite activité, juste pour se rendre compte, pour prendre conscience un petit peu comme ça des villes et des pays traversés, je parle des deux à chaque fois. Pourquoi ça ? Déjà pour prendre des repères, pour le coup ça va être vraiment un petit peu assembler tout ça comme les pièces d'un puzzle. D'ailleurs ça peut être une autre activité aussi, ça va être de réaliser, on peut se mettre un défi par exemple, réaliser un puzzle de cartes de France avant l'arrivée du Tour de France, et réaliser un puzzle d'un planisphère avant la fin des Jeux Olympiques. C'était une autre petite proposition d'activité qui me venait comme ça. Mais revenons-en à nos cartes, ça va être tout simplement le fait de mettre les cartes positionnées comme ça, les villes traversées ou les pays, ça permet de prendre des repères, et puis ça peut amener le dialogue où votre enfant va pouvoir vous dire « Tiens mais ici c'est quel océan et qu'est-ce qu'il y a à côté ? » Enfin voyez, amener la conversation comme ça et puis suivre un petit peu ce qui se dit à la télé ou sur internet. Ça c'était la première activité. Et si vous avez d'autres sujets comme ça qui vous intéressent, que vous vous dites « Tiens ce serait bien l'occasion pendant les vacances de faire ça, ou de faire apprendre ça, ou revoir ça avec mon enfant, mais que vous ne savez pas comment le rendre ludique, vous mettez un petit commentaire et puis je verrai si je peux vous proposer quelque chose. » La deuxième ça va être, alors ne rentrez pas du tout dans les recherches sur chaque pays, quelle est la superficie, quel est le nombre d'habitants. Vous voyez ce genre de trucs pénibles que je pense, ni vous ni moi, n'avons retenu non plus, mais plutôt des petits quiz. Vous pouvez réaliser des petits quiz pour vos enfants, ou même mieux encore, leur faire réaliser des petits quiz par exemple qu'ils feront, qu'ils donneront à leur famille, aux membres de la famille, aux parents, aux grands frères, aux grandes sœurs. Ça peut être un peu, on fait un petit quiz comme ça avec le vainqueur. Enfin voilà, vous trouvez une façon de mettre du jeu là-dedans pour que votre enfant, si vous avez perdu, si vous n'avez pas répondu à toutes les questions de son quiz, et bien il a gagné par exemple le droit de choisir le menu de ce soir, ou le droit de se coucher un quart d'heure plus tard, vous voyez vous donnez des petits privilèges comme ça. Et donc vous lui demandez de vous créer un petit quiz pour vous, comme ça il va faire un petit peu des recherches. Alors il faut que ce soit des trucs sympas, vous voyez par exemple, les drapeaux, ça en général les enfants ils aiment bien, les plats typiques du pays, ou de la ville, ou un événement particulier qui s'est passé là, enfin vous voyez des choses qui vont se rappeler, qui vont être chargées un petit peu affectivement, ou au niveau des sens en tout cas, en tout cas plus intéressant qu'une liste de chiffres comme les capitales, enfin pas les capitales c'est pas une liste de chiffres, mais que la superficie et le nombre d'habitants, je vais y arriver, je vous avais dit c'est de l'improviser. Si l'idée du quiz ne vous emballe pas, il peut aussi faire un espèce de petit carnet de route, vous voyez, sur pareil, avec chaque ville étape, ou chaque pays qui participe, alors c'est pareil, c'est la même chose que dans le quiz, on ne va pas du tout mettre ces informations, comment je pourrais dire, ces caractéristiques, enfin on va plutôt mettre le drapeau, la spécialité du pays, enfin la langue quand même parlée, ça me paraît important, voilà il peut se faire un petit carnet comme ça, un petit carnet de route, enfin un petit journal de bord, qui pourra pourquoi pas ramener à l'école, à la rentrée par exemple, ça peut être très intéressant. Alors on va tout de suite passer à la troisième activité, celle sur les écrans, mais avant je vais vous rappeler de bien penser à vous abonner, d'activer la petite cloche, si vous voulez recevoir une notification, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et puis la troisième, ça va être du coup sur les écrans, alors je pense qu'il existe, je n'ai pas regardé, je jetterai un oeil en rentrant, mais je pense qu'il existe pas mal de choses proposées autour du Tour de France et des Jeux Olympiques, des activités, des reportages, ça peut être l'occasion d'aller voir ça un petit peu comme ça en ligne, parfois rien que le fait d'autoriser nos enfants à utiliser les écrans, enfin de leur proposer des activités sur les écrans, ça va les intéresser. Et puis ce que je vais vous montrer aussi, c'est ce dont on a parlé juste avant là, de se faire un petit journal de bord avec des infos sympas, des infos croustillantes, et bien on va pouvoir le faire sur une carte interactive sur internet, avec un logiciel qui s'appelle Géniali. Donc je vous montrerai ça dès qu'on sera rentré à la maison, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec ça. Alors cette application Géniali, je l'ai découverte il y a quelques temps et je vous assure que je l'adore, enfin je trouve ça vraiment, elle est vraiment géniale pour faire apprendre les leçons. Vous savez tout ce qui est compliqué à faire apprendre comme ça sur papier, donc les cartes de géo, les cartes d'histoire, les schémas de science, enfin voilà. Si vous voulez que je vous fasse un tuto pour apprendre à faire une carte interactive pour apprendre ces leçons, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire un tuto là-dessus. En attendant, si vous profitez aussi de vos vacances pour les visiter des lieux culturels, je pense au musée, au château, au parc à thème, et que vous vous demandez bien comment rendre ça intéressant pour vos enfants, je vous renvoie vers ma vidéo à ce sujet sur les sorties culturelles pour les enfants. Très belles vacances à tous, on se retrouve peut-être pas tout de suite, mais bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada